1, 2, 3, 4 Bonjour tout le monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxelles dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Je suis Hicham El-Amoury et je suis accompagné de mes compagnes systématiques, Iso Bracel C'est moi la compagne systématique Et Manu Hennebert C'est moi l'autre compagne systématique Vous écoutez l'épisode 5 de la 3ème saison, 1er épisode du mois d'octobre, 10ème mois de l'année 2021, 2021ème année du calendrier grégorien. J'ai déjà préparé ma présentation pour l'épisode prochain que je présente et il va y avoir des blagues sur les calendriers Je me suis fait lire pour ce mois-ci On tisse comme on peut C'est tout ce qu'on a à faire, c'est tout ce qu'on a Si vous aimez ce que vous êtes en train d'entendre, je l'espère pour vous, c'est que vous n'êtes pas très difficiles Mais je vous garantis que ça s'améliore, je vous garantis que ça va être ouf En tout cas si vous appréciez tout ça, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux On n'a rien prép sur Instagram ou On n'a rien préparé sur Facebook Ou bien même peut-être à nous soutenir sur Tipeee Vous êtes tous les bienvenus Et ça c'est beau Et j'ai une question pour vous, Iso et Manu C'est une question somme toute plutôt La saison a commencé un peu pour tout le monde Pour ce mois d'octobre Et je me demandais comment votre saison d'impro a-t-elle repris ? Est-ce qu'il y a des spectacles que vous avez faits ou que vous avez vus Qui vous ont particulièrement enthousiastes ? Mais des spectacles d'impro je précise, c'est de ça qu'on parle Dans mon cas la saison a repris avec les matchs du championnat Championnat de la FBIA Je suis dans l'équipe des poneys de baigne Et ça s'est très bien passé Et l'avantage c'est que pour l'instant on commence avec des matchs de gala Donc on n'est pas direct dans la compète On est dans la joie de se retrouver Mais sinon j'ai vu ma sœur qui jouait à un concept qui s'appelle Crossover Et j'ai été invitée à la prochaine édition Le 21 décembre Quoi toi aussi ? C'est la première fois qu'on va jouer sur scène ensemble On a fait que faire les ozots sur les hônes On a préparé Ça va ? Je vais préparer ton mental Parce que ça va être incroyable Sinon niveau impro Je vais jouer un pro lenta aussi avec l'ULB le 5 octobre Avec l'improvocation de l'ULB ? Exactement, c'est un super concept Mais en vrai j'ai beaucoup aimé aussi ce concept la dernière fois C'est dès que tu gagnes un point Tu peux piquer un joueur de l'équipe adverse Tu peux voir que tu trouves à 9 versus 1 C'est très très drôle Je pense que c'est mon concept préféré depuis un bon moment Parce que c'est vraiment Bitch à tasse à mort Bitch à tasse ? Oui Bitch Mais c'est bitch à tasse Ah ok d'accord C'est le niveau supérieur de la bitch C'est on va dire hispanisé C'est ça ? Oui un peu Ah ok d'accord J'imaginais une bitch avec une tasse en main Moi aussi Moi aussi C'est moi la bitch à tasse Oh non ! T'es bitch à tasse Et toi Manu ? Oui et toi Manu ? Moi ça reprend un peu plus doucement qu'Iseux Parce que moi j'ai quitté les poneys de bain cette année Vous étiez dans la même équipe ? Oui ils étiez dans la même équipe Mais je les adore d'amour Mais j'aime plus trop jouer des matchs d'impro du championnat de la FBI avec en jeu Et même des matchs d'impro tout court je pense Et comme les poneys de bain font essentiellement ça Bah du coup j'ai décidé de ne plus faire partie de cette équipe là Tu m'as baissé à ce genre d'activité ! Absolument ! Par contre je les ai arbitrés pour leurs matchs d'ouverture Et ça c'était très chouette parce qu'arbitrer c'est toujours très cool Donc ça a repris avec ça Et puis du coup en impro Moi pour le moment à part on n'a rien préparé Je n'ai plus de projet actif Mais du coup je me forme Et donc je vais notamment suivre une formation sur le freeform Donnée par Improbable Donc in English Et puis une formation à la comédie musicale improvisée Toujours par Improbable Donc toujours in English Je me pisse un peu dessus d'improviser en anglais Mais on verra ce que ça va donner C'est trop bien ! Ouais je suis assez hypé Voilà Et bien Be awesome ! Et bien Qu'est-ce que c'est on arrive à là ? Et toi Hicham ta saison d'impro Et bien ça a repris avec le catch ta mère notamment Mais également les différents spectacles ont fait leur rentrée Sauf peut-être le spectacle pour gosses Mais ça on a des résidences Bref Mais ouais ouais ça a repris Je suis extrêmement heureux de retrouver le catch particulièrement qui m'a manqué beaucoup pendant un an et demi Un truc de dingue avec plein d'improvisateurs Un espace de rencontre et d'amusement bête et constructif Très très enrichissant J'en suis très heureux Et bien qu'est-ce que c'est on arrive à préparer ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast qui va durer peut-être habituellement dans les 30 minutes Avec trois scènes improvisées Et des contraintes en plus parce qu'on aime bien s'amuser C'est ma fatigue qui s'entend mais je suis très heureux d'être là Je suis très heureux d'être là Et nous allons commencer avec la première impro d'aujourd'hui Qui est présentée par Ise Oui et c'est une improvisation que j'ai vraiment hâte de présenter Parce que c'est une improvisation mot à placer Détestée par Manu mais adorée par nous autres Et puis j'adore la détestée Oui c'est ça C'est un peu la Geoffrey Baratheon des catégories On aime la détester Alors tout simplement je vais imposer à Manu et à Hicham individuellement Et en secret trois mots Et Manu et Hicham devront placer ces trois mots Durant leur improvisation Et aussi essayer de deviner quels sont les mots secrets de l'autre C'est un double triple jeu, c'est fantastique Et on sent qu'il y a toujours des tactiques Est-ce que t'es plutôt offensif à essayer de deviner les autres Est-ce que t'es plutôt défensif à essayer de placer tes mots en spread Sinon tu peux t'amuser Il y a de la tactique Non 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 mais c'est le plaisir tactique J'ai rien préparé Non non ça réveille tout l'esprit compétiteur Exactement Que Manu prétend ne pas avoir dans les matchs d'impro Et qu'elle ressort dans cette improvisation C'est ça Alors Hicham je vais te demander de te boucher les oreilles Pendant que je confie mes mots à Manu Manu tes mots seront Calèche, robinet et horloge J'adore T'adore Et l'inverse Manu bouge toi les oreilles Et ne regarde pas la pub Tes mots seront Moufle, parmesan et louve Moufle, parmesan et louve Ok c'est noté C'est bon J'ai hâte J'ai hâte de vous voir Bien Et votre mot pour commencer sera bouteille C'est parti Ah il n'y a encore personne qui est pointé En même temps à deux Bah oui Écoute Je suis désolé Ils n'ont pas voulu répondre Personne 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 ne vient jamais A mes oreilles Mais en même temps Enfin je veux dire Tu crois que c'est parce que j'habite au milieu de la forêt ? C'est ça ? Tu crois que c'est parce que c'est le coeur de l'hiver À cause des blizzards, tempêtes de neige et tout ça ? Bah je pense que plutôt Imposer un thème Ami C'était peut-être pas La meilleure solution Tu me disais que c'était un terme de communauté Et bon voilà Le jeu de la bouteille pour construire une grande C'est pas aussi drôle que pour s'enrouler Mais voilà Et puis surtout Enfin je veux dire imposer aux gens Est-ce qu'on ne mangerait pas juste ? On ne mangerait pas ? Ouais D'accord J'ai fait des pâtes carbonara Les amis Je me suis dit que c'était peut-être amiche italien Ok On va dire que c'est petit Tiens voilà ton assiette Ah ça crache Est-ce que tu veux encore un peu de parmesan ? Ouais merci Ok voilà Et Je suis désolé mais en fait Je dois prendre un médicament A heure fixe Je ne peux pas imposer mon téléphone Le problème c'est que Non Une horloge ou une montre C'est l'heure où on doit aller traire les vaches J'ai sculpté des vaches dans le bois Et dans du bois dehors Mais il faut sortir Ah bah Gonten En tout cas t'es très impliqué Bah oui J'ai tout donné Écoute Et si je veux boire un verre d'eau Je peux utiliser le robinet Ou bien t'as une voie d'eau ouverte Il faut faire fondre de la glace De la neige Attends je vais t'en chercher Ah j'ai tort J'ai oublié mes moufles Allô Allô Virginie Virginie tu dois venir S'il te plaît Ne me laisse pas tout seul ici Virginie Allô Allô Il y a des loups Il y a des loups Il y a des loups Comment ça il y a des loups Il y a des loups Ils sont venus d'habitude Ils ne s'approchent pas de la maison Écoute Gontran J'en ai ras le bol Alors je sais que tu préférais Que j'utilise une calèche Mais moi je vais prendre mon vélo Et je me barre d'ici Je rentre chez moi Non mais regarde C'est des femelles On peut dire que ce sont des loups Non je ne vais pas la traire Je ne vais pas la traire Non Reviens Attention des loups Bravo C'est tellement satisfaisant Je pense que je n'ai jamais été Si je me souviens bien Dans la place de la personne Qui regarde Ah bon si on l'a déjà fait ensemble Des trucs de vendange Ou je ne sais pas quoi Non vendange C'était avec moi Ah oui c'était avec toi Ah oui Je me rappelle Voilà tu vois Je pense que c'était l'impro Qui ressemblait le plus A une vraie scène De ce que c'est Qu'on a fait jusqu'à présent C'était assez construit Oui tout à fait C'était bizarrement construit Oui C'était bizarrement Peut-être que quelqu'un A oublié d'écouter Les mots de l'autre Je crois qu'il y a un auteur Qui disait Une tempête n'est belle à regarder Que pour celui qui regarde Depuis le rivage Eh bien voilà Ils ont regardé Depuis le rivage Moi j'étais dans la tempête Personnellement Moi c'était rigolo Mais je crois que j'ai oublié De faire la moitié du jeu J'ai placé mes mots Mais je pense pas Effectivement Vous avez tous placé Vos trois mots Mais quels étaient Les mots de l'un et l'autre Manu Quels étaient les mots d'Hicham Moi je pense que Hicham il devait mettre Grange Il devait mettre Bois Et il devait mettre Louvre Alors Hicham ? Mais effectivement Il y avait Louvre Oh yeah Mais ensuite c'était Moufle Et Parmesan J'ai fait le set up Bien joué les carbo Je l'ai placé au début J'ai fait non Ok stratégie Dans les Ah ok Ah mais moufle Je l'ai pas vu passer du tout Ah non c'était très discret Moi je vais chercher de l'eau A partir de la neige Il me faut des moufles Pour y aller Franchement t'étais pas sympa Pas mal Alors Manu Moi je pense qu'il y avait Vélo Attends c'était quoi Calèche Calèche ou vélo Moi je pense que c'était vélo Et robinet Et le troisième mot J'ai pas vraiment fait gaffe Peut-être C'est pas un miche Parce que je pense pas Que t'aurais mis un homo En anglais Je tente quelque chose Je tente quelque chose Ouh là là Je ne sais pas Non je sais pas du tout Et bah t'en as aussi un sur trois Parce qu'il y avait robinet Ah ouais Tu l'as dit de manière bizarre J'ai dit dans le robinet Alors je suis assez contente Que tu sois tombé dans mon piège Parce que c'était calèche Il y avait deux mots C'était genre l'un ou l'autre Et horloge Ah Tu horloge Oui quand je dis Ah pour regarder l'heure Je peux pas utiliser mon téléphone T'as une horloge Ou une montre à gousse Waouh Ok d'accord Mais franchement Quand vous avez parlé d'Amish J'étais Et elles ont trouvé Le thème parfait Pour lier tous les mots Non mais ouais Parmesan Moi c'était le joker Genre attends Je dois placer grange Horloge et tout Si on commence avec un jeu De la bouteille Non C'est grange Tu devais passer Non non Calèche Pardon calèche Ah ok d'accord Oui je pensais que toi Tu devais placer grange Mais moi c'était calèche Oui non parmesan La meuf elle a fait Elle a fait une série de mots Pour les Amish C'est ça Eh bien Eh bien c'était Honnêtement C'était surprenamment Une bonne impro Oui Bien joué Bravo Et Pauvre Gontran Quoi ? Pauvre Gontran Qui fait quand même Des thèmes un peu nuls Pour ces soirées C'était bien d'essayer Mais bon voilà Mais nous allons continuer Avec la deuxième Improvisation De cet épisode Qui est présenté par Manu Eh oui Et c'est une improvisation Qu'on a l'habitude De rencontrer dans le podcast Puisque c'est une improvisation Dans la pièce à côté Ouais Le concept est assez simple C'est que je vous passe Un extrait Issu d'un film Ou d'une série Ou d'un truc Audiovisuel Relativement connu Et puis Après vous Vous jouez Ce qui se passe Pendant ce temps là Dans la pièce à côté Un petit peu sur le côté Et en plus Bon aujourd'hui Un petit peu sur le côté Donc pas très sur le côté Donc ça peut pas être Au bout d'un couloir C'est vraiment la pièce Ouais c'est ça Genre J'impose Qui est un mur mitoyen Tu vois Un mur Ok d'accord Et si c'est Si il n'y a pas de mur Strictement parlant par exemple Si c'est une tenture Ça compte ? Ça peut Ok Allez Ça peut Damn Et en plus Aujourd'hui C'est un petit peu Du fan service Pour la personne Qui nous met Des commentaires Sous toutes nos vidéos Youtube Pour qu'elle soit Mieux répertoriée Jérémy Coeur sur toi Big up Voilà Kamisaito Kamisaito C'est Parti Écoute-le Je t'en prie Je ne veux plus me battre Contre toi Moi non plus Je ne veux plus me battre Contre toi Contre lui Que je veux me battre Reste à terre Non Vous vous souvenez De notre petite querelle Avant votre départ Quand vous aviez L'illusion D'être encore utile A quelque chose Vous m'avez traité D'amateur Arrogante Et imprudente Alors cramponne-toi bien Jairis Parce que Je suis passée pro Maintenant Et c'est parti Bon j'espère que J'espère que On va être pris J'espère aussi C'est la troisième fois Qu'on essaye Mais oui Mais en fait Mais voilà Mais ils cherchent Je pense qu'ils cherchent Des gens plus expérimentés Des professionnels Mais t'en sais rien Alfred Peut-être que Mon talent naturel Va ressortir Et met trois jours D'expérience aussi Oui oui Mais voilà Je sais pas C'est juste que Je pense que Quand je les ai vus rentrer Avec leurs manteaux Leurs pieux Leurs arbalètes Tout ça Moi je me suis dit Bah c'est foutu Nous on a des On a des fusils à bouchons C'est Ouais Et mon arc à flèches À partir de fourchettes Elle est pas malin Mais oui Oui Ils ont ramené Ils ont ramené Des effets sonores aussi On est pas préparés On est pas préparés Cette audition Cette audition Il faut qu'on trouve Un truc à faire Et si on faisait Une entrée Dingue Il faut vite qu'on trouve Quelque chose À terrasser Sous leurs yeux Oui Je peux Attends Il y a Cette peluche Que j'ai trouvée Dans ce casier Oh pas mal Pas mal Attends Avec le ketchup Ensanglanté Maintenant Cette reconstitution De Van Helsing Ça va être Ça va être incroyable Mais on est d'accord C'est moi C'est moi le leader du groupe Ok Ok Allez on ouvre Sortez Vous êtes prêts Pour votre passage Êtes-vous prêts vous Pour notre passage Je suis très contente D'avoir attendu Ce cri final Avant ça Et la fin de l'encre Les fourchettes Dans le mur Voilà Vous pouvez pas battre Mon armalette à fourchette Eh bien Est-ce que vous aviez Alors même si ce n'est pas L'objectif de l'empre Est-ce que vous aviez Reconnu D'où était tiré Ce petit passage De doy De doy C'était Buffy contre les vampires Bah oui Ah bon Ah oui Oui Il y avait un gros Indice à la fin Parce que Giles Et oui Et donc en fait C'est un passage Je crois que Je sais qui c'est C'est la brune là L'autre tueuse là Qui Ah non Ah non C'est pas Elle s'appelle comment Merde Ah non C'est Willow C'est Willow Au moment où Elle joue un peu trop Avec la magie Qu'elle devient Maléfique Et que Giles Essaye de la bloquer God damn Et oui Et oui Et oui Mais bravo C'est bien On a retourné ça En voilà En casting Pour Van Helsing Van Helsing De musical En plus La seule image Que j'ai de Van Helsing C'est dans Allez Ce film Très mauvais Je pense avec Hugh Jackman Avec Il y a une armée Avec trois rangées Comme ça Qui a la fois Un fusil Et avec Il y a Docteur Jekyll et Mr Hyde Aussi dedans Je crois Et un loup-garou Ils ont fait Une sorte de Et les trois dames vampires Qui font la belly dance Sur les toits ennigés C'est vraiment J'ai l'impression Tous les concepts Genre trop Oui Genre tu vois le truc Tu fais genre C'est trop Et c'est pas dedans Qu'il y a un délire Que genre Abraham Lincoln Est un vampire Ou c'est encore un autre Non ça c'est un autre truc Ok d'accord Ça c'est Abraham Lincoln Tueur de vampires Ah je l'ai pas vu celui-là J'ai en raison Celui-là se prend moins en série Ah oui Je l'ai vu C'est très drôle Tu vois Abraham Lincoln Qui manie la hache Comme jamais Voilà Et en fait La guerre de sécession Ça devient un moyen De tuer les vampires Parce qu'en fait Au sud c'est des vampires Qui ont des esclaves Pour avoir des réserves de sang Tu vois il y a tout un délire Voilà bref Formidable Et bien bravo Bravo à vous Merci Bien on va passer On va passer A la troisième Et dernière improvisation De cet épisode Déjà Déjà Et oui Et oui Il s'agira d'une improvisation Que je présente Qui est une improvisation Moment à Oscar C'est à dire que Vous allez faire une improvisation Somme toute Sans contrainte particulière Sauf à des instants Où je vais Me donner un signal Et c'est le moment Où Manu A reçu Un prix d'interprétation Pour l'instant Qui suit Qui suit juste après C'est incroyable C'est incroyable C'est vraiment un casting étoilé J'ai envie de dire Je suis excitée Oui ça va être bon Ok Aïe 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 Et votre mot est amphibie Amphibie C'est parti Mais Mais non Bah quoi Mais On avait dit que c'était moi Qui venait déguiser un amphibie Bah Non C'était ouvert Et puis Tu peux pas toujours Tout privatiser Mais Mais si on entre Tous les deux Dans la fête du carnaval Comme ça On va avoir ridicule Bah oui mais Regarde toi t'as même pas de guitare Moi j'ai une guitare de fibie Regarde 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 Désolée Lucie Mais ça ne se passera pas comme ça Tiens Non 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 Mes habits Pause Manu C'est Ce que tu vas répondre à Ise Maintenant Qui t'a valu Le prix d'interprétation Aux Oscars 2021 C'est parti Les fameux Je sais Toute ma vie J'ai été mise au second rang Toute ma vie J'ai endossé les masques D'autres personnes Pour pouvoir exister socialement Aujourd'hui Tu déchires des habits de fibie Mais Finalement C'est une révélation Que tu fais de moi Une révélation De mon être véritable au monde Alors Merci Je n'ai plus qu'à marcher Nus et nouveau Dans ce monde Qui n'a jamais voulu de moi Sous mon ancienne forme Merci Vous pouvez continuer Comme si de rien n'était Mais non Mais tu ne vas pas y aller nu Voyons Ça n'a aucun sens Si Je vais y aller nu Tiens D'ailleurs Prends cette guitare Merci Toi ça t'intéresse De jouer Quelqu'un d'autre Vas-y moi finalement Le carnaval Ce sera l'occasion Que je sois moi Enfin Parce que tu crois Que je vais te laisser Voler la vedette Comme ça La première arrivée Au carnaval Sera certainement La mieux accueillie Quoi ? Non Ce que Iseux répond A cet instant Lui a valu A elle aussi Le prix d'interprétation Aux Oscars 2021 C'est parti Je ne te laisserai pas Prendre ma lumière Il est temps Que je déploie mes ailes Et que je cours A toutes jambes Jusqu'ici Mes jambes n'ont porté Que mon ennui Et ma lassitude De vivre Mais ce jour Et celui Où mes mollets Porteront Ma créativité Ils porteront Mon ambition Ils porteront Mon envie De vivre Encore Au moins Toutes ces années Au moins Tous ces carnavals C'est la dernière fois Que tu me dépasses Lucie C'est la dernière C'est la dernière Regarde-moi briller Regarde mon soleil Et sa trace Regarde l'étoile Filante Que je suis Je vole Je vole Je vole Maman Je vole J'ouvre la porte Je suis là Carnaval Je sens le succès Fendre sur moi Fin de la bro Incroyable Cette musique Oh la 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 Aïe aïe Oh la la Cette écoute Oh la la J'adore Mes mollets N'ont porté Je vole Mes mollets N'ont porté Que le poids De mon ennui Je vole C'est apparent Je pars Aïe 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 Incroyable Oh putain Je sais pas ce que c'est C'est cet épisode Où on fait que Des exclus On fait que des exclus Des gens qui essayent Tu vois Les gens qui veulent Qui sont les rejetés Du casting Et maintenant Et les rejects Du carnaval J'avoue Qu'est-ce que ça dit De quoi ça parle Je me demande Qu'est-ce qu'il nous torture Aujourd'hui Qu'il y a un peu De talent Dans chaque Lousin Ah 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 Vous pourrez retrouver Le prochain livre D'Iseud Brassell Du talent Dans chaque loser Ah 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 A partir du 4 octobre Ah 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 Dans les bacs De manière générale N'écoutez pas Mes conseils Ah 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 Si un jour Vous êtes mon ami N'écoutez pas Ah 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 Vivez votre vie Sans moi C'est très important Ah 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 Celles sont les premières paroles De cette non-biographie Puisque Iseud Brassell Refuse de voir Sa vie Mise sur un piédestal Ah non non Elle nous raconte Sinon personne n'est prêt Elle nous raconte Que c'est repas Repas ? C'est repas Elle raconte pas sa vie Mais elle raconte ses repas Alors Le 4 janvier J'ai mangé des Des pâtes carbonara Façon Amifusion Et j'ai repris du parmesan C'était jour de fête Ah 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 Oh putain Vous êtes mauvais Ah 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 Ok Ah ah Je pense qu'on peut Je pense qu'on peut dire Que c'était un bon épisode On peut dire que c'était un bon épisode C'était plutôt un bon épisode Et nous allons passer au coup de coeur Je pense Du jour Badoum 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 Nous allons passer au coup de coeur Et aujourd'hui Le premier coup de coeur C'est Iseud Oui Ce coup de coeur a un peu été introduit En début d'épisode Mon coup de coeur c'est pour L'équipe d'impro Dans laquelle je suis Les poneys de bain Voilà Je sais que c'est C'est des matchs de l'impro C'est aussi des concepts Et des machins Parfois des catchs Mais c'est surtout des humains Que j'apprécie particulièrement Et je sais pas Vous mettez des paillettes dans ma vie Les poneys Et puis Je sais pas l'exprimer autrement Je vous aime Merci d'exister Merci pour votre écoute Et votre bienveillance Je vous adore Hâte de rejouer avec vous A un Prolanta Le 5 octobre C'est bien C'est bien J'ai fini Et bien Manu C'était très touchant Alors moi mon coup de coeur Du coup ça paraît un peu mondain Après Il s'agit du Du maître gala Alors j'ai été invité A Deauville Au festival du film Non Et bien c'est pour une pièce de théâtre Qui se joue jusqu'à fin octobre Donc vous aurez encore l'occasion D'aller la voir Après avoir entendu ce coup de coeur C'est pour nourrir l'humanité Acte 2 Par la compagnie Adhoc Alors cette année oui Je retourne au théâtre Puisqu'ils ont vert Donc je risque de vous en parler pas mal Alors en 2011 Charles Cullot Faut le faire Fils d'agriculteuriste Va interroger Plein d'agriculteuristes Pour créer Nourrir l'humanité C'est un métier Donc c'est un spectacle Qui parle de l'agriculture Et des personnes Qui pratiquent ce métier Fort et très très dur Ça a été un spectacle Extrêmement fort Ça a tourné pendant 10 ans Notamment Dans des grands Chez des agriculteuristes Etc Ça a été très publicité Notamment par les personnes concernées C'était assez incroyable Et donc Ça c'était il y a 10 ans Et aujourd'hui Pour les 10 ans du spectacle Il est retourné Interroger Les gens qu'il avait interrogé Il y a 10 ans Plus d'autres personnes Pour voir un petit peu Quels sont les nouveaux modèles De l'agriculture Qui se mettent en place Le bio La permaculture Les circuits courts Etc Etc Et ça donne Nourrir l'humanité Acte 2 C'est un spectacle très très fort Parce que déjà L'agriculture Ça nous touche De très près Puisqu'on mange Des légumes Des fruits Des produits laitiers De la viande Etc Quotidiennement Enfin moi je suis végétarienne Mais même les légumes Enfin bref on s'en fout Que c'est un poste De dépenser d'ordre De l'Union Européenne Que c'est un enjeu Aussi au niveau climatique Etc Hyper puissant Et du coup Ce spectacle Il est incroyable Parce que A la fois On arrive Enfin il arrive A vraiment Nous faire passer Le ressentiment Et les sentiments De ces agricultrices Qui pour la plupart En fait Sont épuisés Qui arrivent Très très Pour la grosse majorité En fin de carrière Et qui ne savent pas A qui va aller La ferme après Parce que pour la plupart En fait Les enfants N'ont pas voulu continuer Mais c'est aussi Un spectacle Et ça c'est génial Qui propose des solutions D'ailleurs Les présentations Du spectacle Finissent toujours Par un petit échange Avec le public Et surtout Il y a souvent Des personnes Du milieu Qui sont invitées Pour parler Et il y a plein De flyers A la sortie De plein d'assos Qui font Des paniers bio Qui font De l'agriculture En circuit court Qui aident aussi A aider des agricultrices A acheter des terres Enfin voilà Etc Bref Allez le voir C'est vraiment un spectacle Très émouvant Mais surtout Très très important C'est au théâtre Le public Donc à Saint-Jos Jusque fin octobre Et à mon avis Ça va tourner ailleurs Parce que vu le succès Du premier spectacle Et la qualité du second En tout cas Je lui souhaite De tourner très très fort Et très très longtemps Voilà Merci Manu Merci Et mon coup de coeur à moi Et pour Pour un album de musique Un album de musique Qui est fait par Prudence Qui s'appelle Beginnings Qui est le premier album solo D'Olivia Merilati Qui est Pour ceux qui Qui ne le savent pas La chanteuse de The Do Qui est en hiatus Pour le moment Et c'est un album Pardon pardon The Do t'es très très fan Effectivement C'est un L'album en question Est sorti en mai 2021 C'est tout récent Son premier album solo The Do c'est un groupe Qui m'a beaucoup marqué Qui a été très important Pour moi Et j'étais Avant que ça sorte Je savais que ça allait venir Et j'étais un peu Mi hypé Mi méfiant En me disant Et c'est de la fucking balle C'est très 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 bien C'est super électro Beaucoup d'inspiration R&B Et de la scène De la scène R&B moderne Avec beaucoup d'expérimentation Je trouve au niveau du son Il y a des grosses vibes Pour moi un peu aussi À la Kylie Minogue Et French Touch Des années 2000 C'est vraiment C'est la musique Qui m'a fait beaucoup danser Tout seul dans ma salle de bain Sachez-le C'est très Il y a une esthétique Et une sensation Je dirais Une texture Très synthétique Siffy Science fiction spatiale Likra comme ça C'est à la fois très sensuelle Et très expérimentale Elle écrit super bien Elle écrivait déjà super bien avant C'est super libre C'est ultra personnel C'est parfois sexuel Et parfois dramatique Le premier morceau Qui est l'intro Et il est C'est le feu Les instrus sont toujours denses Enfin c'est un peu la même Il y a Il y a les éléments Qu'on avait avant Dans The Do Que je trouve qu'on retrouve Même si Le gars là Qui l'aidait à composer N'est plus là Et c'est super dansant Il y a toujours sa voix De ouf Qu'on reconnait immédiatement Dans mes morceaux préférés Dans le tas Il y a Beginnings Qui est donc le morceau d'intro Il y a Good Friend Be Water Et Pretty Je vous le recommande Chaudement Ça me touche beaucoup De voir faire son truc Il y a beaucoup de messages De prendre du pouvoir Sur soi-même De prise de confiance De ça Il y a un petit côté Poseur Insta Que j'aime pas trop Mais bon Si c'est le prix à payer Je le paye avec allégresse Et si vous voulez savoir Elle passe au Reflector A Liège Le dimanche 14 novembre Et moi j'ai déjà mes places Donc j'y serai Voilà Trop bien Prudence Beginnings Je vous recommande Très chaudement Cool Merci Waouh Je vous en prie Et bien voilà C'était les coups de coeur Ouais Et maintenant Il ne reste plus que Le tipi Le tipi Mon dieu J'allais oublier Le tipi Eh ben oui Est-ce que tu veux Une musique Inspirante Oh mais oui Vas-y Je ne sais pas du tout Ce que ça me donnait Moi non plus Mais c'est ça le tipi Ouais c'est ça C'est ça le tipi Un peu la quatrième impro De l'épisode C'est clair Oui Faire un tour Sur une plateforme en ligne Quoi ? Qui s'appelle Non Non Quoi ? Comment ? Tipi 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 C'est le moyen pour vous De nous faire des dons De Du montant que vous voulez Afin que nous puissions Nous acheter du meilleur matériel Tipi Tipi Afin que nous puissions D'effrayer nos invités Afin que nous puissions Vous proposer Un contenu de qualité Gratuit Parce que le gratuit C'est dans notre credo Mais c'est aussi Soutenu par ce tipi 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 Alors donnez sur tipi J'y vais de ce pas Un endroit virtuel Mets des garmiens réels Mais donnez pas tout ton argent Pour tipi Voyons Ah pardon Quoi ? Quatre euros Voilà C'est tipi Tipi C'est pour nous C'est pour vous C'est pour vous On a rien préparé Je voyais le regard de Manu Genre Ohlala Juste à la fin Quand j'ai interrompu la musique Que j'avais vu dans son regard Genre Oh yo yo Le vin intersidéral Un peu Le vin Un genre de Oh non Oh ça ne peut pas toujours Être un second De l'abandon Dans le bon sens du terme Dans le bon sens Voilà C'est ce que j'avais C'est le tipi C'est le tipi L'abandon dans le bon sens Ça me fait toujours penser Je pense que c'est dans Les Aristochats Il y a un perso qui fait On ne peut pas toujours gagner Je pense que c'est le chien là C'est un peu la tagline De cet épisode On ne peut pas toujours gagner Et bah c'est la fin De cet épisode 5 De la troisième saison Déjà Et oui Nous vous invitons A nous suivre sur les réseaux At on a rien prep Sur Instagram Ou on a répréparé Sur Facebook Ou bien à nous soutenir Sur tipi Comme vient de le suggérer Si Manu Avec tant de conviction Et d'inspiration Et nous vous disons A la semaine prochaine Avec à nouveau Un invité spécial Mais oui Quelqu'un d'incroyable Un dernier mot à dire Ise Ami Manu Croyez en vos rêves Ok Et bah moi je n'ai pas de mots Parce que ça m'arrange bien Parce que c'est moi qui posais la question Donc je n'ai pas à y répondre Ouh pif Un épisode Au revoir Au revoir Bye Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501